Bonjour Rémi. Bonjour Thibaut. On va passer du coq à l'âne. On va passer maintenant, on va parler d'Art Déco. Oui. Direction Saint-Quentin. C'est vrai que la ville est vraiment connue pour ça. Et vous n'êtes pas tout seul parce que Frédéric Buron est à vos côtés. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes guide pour l'Office du Tourisme, guide conférencier pour l'Office du Tourisme du Saint-Quantinois. Évidemment, Saint-Quentin est une ville art déco avant tout. C'est vraiment une ville, on n'en parle pas beaucoup. Mais quand on en parle, on axe vraiment sur ça. C'est ça, c'est un peu, enfin en Hauts-de-France, je pense qu'on peut dire que c'est la ville où il y a beaucoup d'art déco. C'est un incontournable si on veut s'intéresser à cette époque. Et il faut aller voir Frédéric, c'est ça. On est toute une équipe de guides conférenciers effectivement qui mettons en avant le patrimoine art déco parce que c'est un élément fort de notre identité. commune aussi à d'autres villes puisque là, en ce moment et jusqu'au 30 avril, on a un événement qui s'appelle le printemps de l'art déco et dont on peut parler puisqu'il associe non seulement Saint-Quentin mais d'autres villes de la région Hauts-de-France qui ont donc pour caractéristiques communes d'avoir un patrimoine art déco assez important. Mais c'est vrai qu'à Saint-Quentin, on a une très grosse concentration d'édifices de ce style. On va voir quelques images de la ville parce que c'est vraiment, c'est vrai qu'en plus là, les images sont tournées sous le soleil donc on voit bien là, regardez. C'est vraiment, quand vous voyez ça Frédéric, les images qui sont là, faites-nous la visite, faites-nous le guide là. Pendant 20 secondes, pendant 30 secondes. Alors l'art déco c'est aussi un art de vivre parce qu'il s'épanouit durant la période de l'entre-deux-guerres. Et on a de nouvelles formes, de nouvelles lignes, des matériaux qui s'associent comme la brique et le béton, des ferronneries, des fleurs, ce que l'on trouve sculpté dans le béton ou alors dans les gardes-cordes et en fer forgé. Donc c'est une multitude de motifs, des baies à pans coupés qu'on peut le voir ici sur un ancien cinéma, de grands magasins. C'est vraiment un foisonnement de motifs, une architecture gaie je dirais, qui marque la renaissance d'une ville particulièrement touchée par la première guerre mondiale et qui se reconstruit donc avec une volonté de vivre à nouveau. C'est pour ça que les villes du Nord Pas-de-Calais et de la Picardie sont particulièrement pourvues en art déco. Suite à la Grande Guerre, ils ont été fortement touchés par les bombardements et ça a été l'occasion. Qu'est-ce qui a donné le style art déco à Saint-Quentin ? Il y a eu un point de départ de ça ? Ça me fait penser tout de suite au Bonheur des Dames de Zola, vous savez, le début de cette période-là avec cette espèce justement de renouveau. Est-ce que c'est ça qui a déclenché un peu la décoration, on va dire, de la ville, l'architecture de la ville ? C'est aussi dû à la présence d'architectes un petit peu assez audacieux mais qui s'inscrivaient dans une mouvance déjà présente avant guerre puisqu'on voit souvent dans l'art déco une volonté de revenir à plus de classicisme par rapport au style précédent qui était l'art nouveau qui était plus caractérisé par des lignes courbes, ce qu'on appelait la ligne coup de fouet. Donc il y a une volonté de revenir à plus de symétrie, plus de géométrie. Mais à Saint-Quentin, je pense que c'est la présence d'architectes bien spécifiques qui fait que la ville va épouser ce mouvement-là. Tu me dis si je me tourne, mais c'est l'architecte de l'ange de Rio, non pas du Christ de Rio, qui a fait le monument aux morts de Saint-Quentin ? C'est ça Rémi, oui. Effectivement, on a Paul Landowski qui est un sculpteur dont la renommée est internationale puisque, effectivement, le Christ du Corcovado à Rio, M. Landowski, on lui doit aussi beaucoup de monuments aux morts puisqu'il était sculpteur. Et à Saint-Quentin, on a un monument aux morts qui a été sculpté par Paul Landowski en collaboration avec Henri Bouchard. Et donc, il a aussi laissé sa patte à Saint-Quentin. On dit aussi que les architectes se seraient inspirés du marais d'îles en termes de décoration, qu'il y a pas mal de fleurs. J'ai l'impression que j'ai trouvé un plat là. Oui. Alors, l'art nouveau, déjà, avait un répertoire décoratif très floral, mais l'art déco se réapproprie en le revisitant, en lui donnant des caractéristiques plus géométriques et plus stylisées. C'est vraiment la stylisation des formes et notamment de la rose, puisqu'il y a un motif récurrent dans l'art déco qu'on appelle la rose irib, que l'on devait à un dessinateur qui s'appelait Paul Irib. Et donc, cette rose est une rose, mais stylisée, géométrisée. Et c'est vraiment un des marqueurs de ce mouvement art déco. C'est le fait de revisiter le vocabulaire floral, mais en lui donnant des caractéristiques beaucoup plus géométriques. C'est ce qu'on voit sur les ferronneries, notamment à Saint-Quentin, ou sur les fresques. Sur les bas-reliefs en béton aussi. Rémy, Saint-Quentin, c'est vraiment une ville qu'on vient beaucoup voir, Saint-Quentin aussi, justement pour découvrir et se laisser un petit peu promener dans ces monuments et ces bâtiments art déco. Oui, c'est ça. Là, on a le cadre de printemps d'art déco qui permet de faire des visites, notamment de lieux inédits, comme les anciens magasins des nouvelles galeries. Mais toute l'année, on peut faire une visite pour voir les extérieurs art déco de Saint-Quentin. Ça marche bien, ça. Les gens viennent vous voir en disant, il paraît que Saint-Quentin est une ville art déco, emmenez-nous. Oui, oui, oui. Non, c'est vraiment ce qui caractérise en premier la ville. Et je dirais même au-delà de nos frontières maintenant, puisque nos amis belges, néerlandais, anglophones aussi, qui sont quand même assez présents, commencent à avoir connaissance de cette ville comme étant un fleuron du patrimoine art déco, qui a une résonance internationale. C'est bon, ça. Très bien. Bravo. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Si ça vous intéresse, laissez-vous compter l'art déco. Vous trouverez ce petit fascicule justement au service de l'architecture et du patrimoine pour vous emmener, vous promener dans la ville de Saint-Quentin. Et puis vous parliez tout à l'heure du printemps de l'art déco. C'est du 1er mars au 30 avril 2017. Si je peux dire, le 22 avril, donc c'est la fameuse visite des anciens magasins, des nouvelles galeries. Par lequel on accède par un supermarché, je crois. En fait, là, il y a une ouverture qui a été ménagée spécialement par le bâtiment contigu. Mais effectivement, les toutes premières visites de ce lieu se faisaient par les parties inférieures du monoprix pour ne pas s'ilterne. Très bien. Arras, Béthune, Cambrai, Douai, Lens, Liévin, Saint-Omer et Saint-Quentin, le printemps de l'art déco. Voilà. Pardon. Du coup, voilà. T'es en train d'avoir. Oh, la classe.